Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Patricia Barbizet. Je ne vous en dis plus sur elle dans quelques instants. Avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Légnot, je suis la créatrice de la marque de joaillerie Gémyo, et également du podcast Le Gratin, ainsi que de cette chaîne YouTube, bien sûr, où j'essaye de vous aider tout simplement à devenir la meilleure version de vous-même au travers d'interviews, au travers de tutos sur le business, l'entrepreneuriat, la carrière, le développement personnel, et j'en passe. Aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai vraiment, vraiment grand, grand plaisir à inviter Patricia Barbizet, déjà parce que Patricia est une personne très humble, très peu publique, qui accepte peu les prises de parole en public, et donc j'ai dû un peu la pourchasser pour tout vous dire, pour qu'elle vienne sur le podcast, mais nous avons réussi notre coup avec l'équipe du Gratin, et elle a accepté cette interview. Qui est Patricia Barbizet ? C'est tout simplement l'une des femmes d'affaires les plus influentes de France, mais même du monde. Elle a été bras droit de François Pinault, donc le fameux fondateur du groupe Pinault, du groupe Kering, que vous connaissez certainement, pendant près de 30 ans. Elle l'a accompagnée à la fois dans le développement de sa holding financière personnelle avec Artemis, mais aussi du groupe PPR, Pinault Printemps Redoute, également de Kering, qui est devenu donc vraiment le flagship de cette entreprise, et enfin au travers de nombreux conseils d'administration dont elle a la tête, notamment AXA, Total, Fnac ou encore Darty. Mais toute cette histoire commence avec une rencontre, avec la rencontre de François et de Patricia Barbizet. La première fois qu'ils se rencontrent, il se passe quelque chose, il y a de l'électricité dans l'air, c'est ce que Patricia va nous expliquer d'ailleurs, et encore aujourd'hui quand elle nous en parle dans l'épisode, elle a vraiment un souvenir ému de cette rencontre, de cet homme, de sa vision qui allait tout le temps en avant. Il donnait le tempo, il donnait la vision, et elle exécutait derrière, c'est ce qu'elle nous dira dans cet épisode. Mes amis, attendez-vous à découvrir une personnalité, une femme d'une élégance et surtout d'une humilité absolument déconcertante, comme c'est d'ailleurs, je crois souvent le cas, des personnes qui n'ont plus rien à prouver. Et écoutez vraiment les 15 dernières minutes. Vraiment, vraiment, je vous invite à le faire, parce que je vous assure que Patricia nous a livré quelques paroles d'une grande sagesse, qui moi, personnellement, m'en est nue, et je pense que ça pourra également être votre cas. Bref, je ne vous en dis pas plus, et laisse place à la conversation avec Patricia Barbizet. Bonjour Patricia. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de m'accueillir ici, ici chez vous, dans un lieu magnifique. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui, et j'attendais cette interview avec beaucoup d'anticipation. J'ai réfléchi au meilleur moyen de commencer cette interview, et j'avais vraiment envie de commencer par parler de culture et d'art, parce qu'on vous connaît pour tout ce à quoi vous avez contribué dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la finance, mais au final, ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que vous êtes une passionnée de culture et d'art, et donc je voulais revenir aux sources et comprendre justement d'où ça venait. Qu'est-ce qui vous a touché finalement dès votre plus jeune âge, notamment d'après ce que je comprends dans l'univers de la musique ? Eh bien d'abord ma famille. Je suis née dans une famille de culture, pas du tout d'industrielle, pas du tout d'autre, et mon père était cinéaste, ma mère est peintre, et donc j'ai été élevée dans un univers où la culture était la forme principale de partage de la vie, de la vie de famille, et de la vie tout court, et de compréhension de la vie tout court. Et ça, ça m'a accompagnée énormément toute ma vie, d'abord par les livres. J'ai lu beaucoup, beaucoup depuis toute mon enfance, et même aussi après, aussi par le cinéma bien sûr, même si quand on était très enfant, on y allait peu. Ma mère s'occupait d'une bibliothèque pour enfants, elle était passionnée de livres pour enfants, qui à l'époque n'étaient pas toujours bien dessinés, c'est venu après, mais elle avait une passion pour ça, et donc elle nous en a fait découvrir beaucoup, et nous avait introduits aussi à cette discipline. Et puis la musique aussi, parce qu'on en écoutait beaucoup, du grand répertoire, surtout de la musique classique à la maison. Mais mes parents n'étaient pas musiciens, avaient gardé un assez mauvais souvenir de trois leçons de piano qu'ils avaient prises en fond. En revanche, moi, ça a été ma découverte de la culture, et mon univers à moi, ça a été à travers la musique. C'était un moyen pour vous de vous échapper, c'était un univers intérieur finalement ? Oui, comme dans toutes les familles nombreuses, puisque j'ai quatre frères et sœurs, et on est assez reprochés, donc on vivait ensemble. Et qu'on est quelquefois plus introverti qu'on ne le pense, la lecture et la musique sont des moyens de s'isoler qui ne sont jamais contestés, ni contestables. Et pour moi, ça a été absolument précieux. C'était vrai des livres, mais c'était aussi vrai de la musique, et j'en ai écouté beaucoup, j'en ai écouté dans toutes mes études aussi. Ça m'a accompagnée. Je ne travaille bien à une table que si j'écoute de la musique. C'est la seule chose qui, quand j'étais étudiante, m'accrochait à ma table pour écouter. J'ai écouté cette émission mythique de France Musique, la tribune des critiques de disques, depuis qu'elle existe, elle va faire 50 ans, avec passion. Et j'ai découvert énormément de choses. À l'époque, je connaissais peu d'artistes, ou même pas du tout. Et puis je les ai connus bien, les musiciens, bien plus tard. Mais je trouve que c'était une passion formidable de découverte. J'ai joué un peu, pas très bien, mais j'ai joué un peu de musique. Et puis voilà, ça a été le principal de mes choix. Ce qui était un peu différent de mes frères et sœurs. Chacun chez nous avait un peu sa voix. Il y a eu des cinéastes, il y a eu des gens de théâtre. Tout le monde était lecteur, ou à peu près tout le monde était lecteur. Mais ça a été aussi ce moyen d'avoir mon univers de culture à moi. Comment vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, si vous aviez une vocation ? Si vous aviez un métier particulier qui vous faisait rêver ? Justement, peut-être un métier d'art ? Non, parce que j'ai découvert assez vite que je n'étais pas artiste. J'avais un goût très prononcé pour la culture. J'avais une envie de connaître. Mais je sentais que je n'avais pas, moi, la fibre artistique. Et donc je savais que ce ne serait pas ça, mon métier. Que ça ferait partie de ma vie, mais que ce ne serait pas ça, mon métier. Moi, j'étais très intéressée par la vie publique, par la vie des gens. J'aurais assez volontiers fait de la politique. Alors pas tout à fait enfant, mais adolescente. J'aurais bien aimé. Puis je n'étais pas sûre d'être armée pour ça. Je n'en avais aucun des codes. Mais je me suis prise à rêver, quand même, dans des univers politiques. Je regardais à la télévision la sortie du Conseil des ministres. Et je trouvais que les gens, les ministres qui sortaient du Conseil, avaient toujours une façon assez particulière de tenir leur dossier. Et donc pendant deux ans, je pense entre 12 et 13 ans, j'ai dû être ministre en tenant mon dossier simplement de la même façon que les ministres. Et ça a été ma vie politique à moi. Mais j'ai toujours gardé un goût pour la chose publique. Et c'est ça, pour le fait de servir ? Pour le fait de servir. Alors ça, c'est peut-être aussi parce que ma famille est une famille de militaires. Donc la notion de servir était très, très ancrée d'être utile. Alors on peut le mettre sous toutes les formes. Ça peut être une question de valeur. Mais de se dire qu'on avait beaucoup de chance et qu'il fallait en faire quelque chose. Et en faire quelque chose aussi beaucoup pour les autres. Et donc ça, c'est peut-être le côté service public, chose publique, quelle qu'en soit la forme. Là encore, chacun trouve sa voie pour le faire. Mais chez nous, c'était important qu'on ait aussi cette dimension. On ne pouvait pas être simplement axé sur son métier pour soi-même. Ce qui est fou et saute quelques années, c'est que vous avez été très connue pour une carrière dans le monde de la finance. Et je pense que dans l'inconscient commun, on se dit que la finance n'est pas un métier de service. Et une des raisons pour lesquelles, Patricia, je voulais absolument vous avoir sur le gratin. Et je suis très honorée d'être là aujourd'hui. C'est justement parce qu'en fait, chez vous, en tout cas de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris. Il y a toujours eu cette notion de mission et de service. Et que la finance finalement était un outil, tout simplement un moyen pour ouvrir des portes. Pour créer des ponts et pour servir aussi. Et je trouve que c'est une idée très intéressante parce qu'elle bat en brèche quand même, je trouve, un certain nombre de préjugés qu'on peut avoir sur ce monde. On se dit que qui est financier veut uniquement s'enrichir. Et en fait, dans votre cas, ce n'est pas quelque chose qui me semble être vrai. Et donc, je voulais comprendre si je me trompais, tout simplement, ou si pour vous, justement, la finance avait été un moyen plus qu'une fin en soi. La finance, d'abord, c'est un outil. Bien plus qu'autre chose. Et donc, comme tous les outils, c'est vraiment ce qu'on en fait qui donne son utilité ou son sens. Alors, pour moi, la finance, ça a été... Si on se remet dans l'époque, je n'avais aucune connaissance dans le monde de l'entreprise. Mais j'ai fait des études qui me prédisposaient à ça puisque ça changeait des pas artistes. Je suis rentrée dans une école de commerce. La première année où les filles étaient admises. Et ce qui paraît maintenant totalement démodée et dépassée, mais qui donnait quelques obligations pour se dire qu'est-ce qu'on va faire de ça. Parce qu'on n'était pas forcément bienvenus dans toutes sortes de métiers. Et les métiers de gestion, les métiers de comptabilité, les métiers de finance, les métiers techniques étaient une voie d'entrée dans les entreprises. Parce qu'on disait, on a ce diplôme, on sait lire, écrire et compter et faites-nous confiance, donnez-nous quelque chose et on vous montrera qu'on sait travailler. Mais c'était plus facile ou possible, en tout cas, d'entrer dans des entreprises à ce moment-là. Et moi, ma conjugaison de tout ça, c'était que faute de faire de la politique, je voulais être dans la vie des gens. Et donc, l'entreprise me paraissait le moyen d'être dans la vie des gens. Et j'ai écrit chez Renault. Pas tellement parce qu'à l'époque, je connaissais l'automobile et encore moins le camion qui a été en fait mon port. Mon port d'attache. Mais parce que Renault était nationalisé. Et donc, c'était ma dimension service public. Parce que dans le service, c'était aussi service public. Et donc, j'ai écrit chez Renault en leur disant, vous êtes nationalisé, est-ce que je peux venir chez vous ? Ils m'ont dit oui, dans la direction financière de la partie véhicule industriel, c'est-à-dire dans les camions. Et donc, j'ai passé sept ans, merveilleux, à comprendre ce que c'était qu'une entreprise. Et c'est là où l'outil qu'est la finance, et en particulier la trésorerie, qui était ma spécialité, mon mode d'action, permet de connaître et de comprendre tout le processus d'une entreprise. De l'intérieur, on voit bien où sont les flux financiers, pourquoi les gens s'intéressent, comment il faut faire rentrer l'argent, comment est-ce qu'on vend, comment est-ce qu'on achète et comment est-ce qu'on produit. Et donc, c'était l'occasion d'aller partout, de comprendre les usines et d'être passionnée par les usines. Moi, j'aime énormément l'industrie. Je veux dire que là, pour le coup, c'était une découverte qui m'était propre. Mais j'ai été très, très passionnée par le monde industriel. Et donc, j'ai passé sept ans dans la division camion à aller partout et partout dans le monde, d'ailleurs, aussi. Et puis ensuite, j'ai changé d'affectation chez Renault, mais toujours chez Renault, pour m'occuper du crédit à la consommation à l'étranger. J'ai été chargée des finances, du crédit à la consommation à l'étranger. Et ça, c'était aussi un deuxième quelque chose que je voulais avoir. Je voulais avoir une carrière internationale. Je voulais comprendre et connaître le monde. Et ce n'était pas si facile que ça. J'étais française dans un groupe français avec un mari français. L'expatriation n'était pas tout à fait au bout du chemin. Mais l'idée de dire je suis partante pour toutes les missions à l'étranger, ça m'a été un précieux sésame pour aller accompagner mes petits camarades. Et là encore, la finance était un bon moyen. Il y a toujours besoin d'un financier dans une équipe. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé grâce à Renault, qui, à l'époque, avait déjà un périmètre très, très vaste dans le monde. Et donc, ça a été beaucoup, bien sûr, beaucoup aux États-Unis, mais pas seulement. Aussi, en Amérique latine, un peu partout, beaucoup en Europe. Alors, toutes les missions n'étaient pas exaltantes. Et la caravelle de Manchester le lundi matin n'était pas non plus forcément totalement exaltante toujours. Mais ça m'a énormément appris, fait voyager avec d'autres. Et donc, dans des équipes constituées, découvert des pays, des structures et appris mon métier international aussi comme ça. Il y a deux choses qui me frappent dans ce que vous dites. La première, c'est à quel point, en fait, le terrain était important. Finalement, le fait de se déplacer, d'aller dans les usines à l'étranger, alors même qu'on peut imaginer toujours pareil, le financier dans une tour d'ivoire. Et je comprends bien que ce n'est pas ce que vous faisiez. Donc, je veux bien éventuellement que vous élaboriez là-dessus. Et la deuxième, c'était à quel point, alors qu'on peut le dire, vous étiez une femme et qu'à l'époque, les femmes travaillaient moins, vous avez eu de l'ambition très tôt. Parce que commencer tout de suite sa jeune carrière par une école de commerce, alors que c'était la première année, je trouve ça quand même déjà un pari. Enfin, je veux dire, c'est une décision importante quand même de vie. Et donc là aussi, je veux bien comprendre ce qui vous a amené à prendre cette décision. Mais peut-être pour commencer par le terrain ? Pour le terrain, oui, je pense que d'abord, dans une industrie, il faut aller voir les produits, il faut aimer les produits et aimer les clients dans un métier, quel qu'il soit d'ailleurs. Sinon, on est malheureux. Il faut être absolument, il faut être vite passionné. Moi, j'ai la passion, peut-être facile, j'ai toujours été passionnée par les endroits où j'étais. Et j'étais passionnée par les camions, les véhicules industriels. Je trouvais que les industries de véhicules industriels, c'était d'une variété d'abord énorme. On voyait arriver sur une chaîne des tas de pièces différentes qui faisaient des camions différents. Et à la fin, petit miracle, on tournait la clé et ça marchait. Mais c'était aussi des gens différents. Puis tous ces camions, ils sont conduits par des gens, ils ont des histoires. Ils vont dans des pays où ils servent à quelque chose. Et donc, c'est à travers le produit aussi qu'on comprend l'utilité de ce qu'on fabrique. Et donc, on a envie de savoir pourquoi et comment c'est fabriqué, d'où viennent les pièces, qui sont les gens qui les fabriquent. Je trouve que c'est infiniment précieux de connaissances du monde, surtout dans un monde qui n'était pas le mien d'origine. C'est extrêmement important. De rencontrer des gens. Je pense que tous les gens ont quelque chose à dire, quel que soit leur métier, quelle que soit leur situation, quelle que soit leur géographie. Et c'est un moyen de les rencontrer. Le moyen professionnel, et c'est vrai pour la France, mais c'est encore plus vrai peut-être pour l'étranger, est un moyen de parler avec des gens de pays différents, de situations très différentes. Et puis, quand on reste quelques jours dans un pays, on a aussi le temps de les voir aussi dans leur univers, et pas seulement, juste dans leur bureau, et de comprendre un peu mieux le monde. Et c'est bien plus facile ou bien plus accessible de connaître ou d'essayer de connaître et un peu de comprendre les gens que quand on voyage simplement pour son propre bonheur touristique. C'est un privilège immense de pouvoir voyager professionnellement. Et par rapport à la question de l'ambition, de l'ambition d'un âge très très jeune, en fait très tôt, à une époque où souvent quand on est jeune homme ou jeune femme, on pense à d'autres choses forcément. Je ne sais pas si c'était de l'ambition. Je pense que c'était la compréhension très tôt, peut-être à tort, mais en tout cas très tôt, que mon destin dépendrait de moi. Et ça, je ne sais pas si c'est des valeurs familiales sûrement qui m'ont appris ça. C'est aussi le fait qu'il n'y avait pas d'environnement qui faisait que j'allais naturellement aller dans un univers ou dans un autre. Quand les gens sont poussés par un environnement familial à prendre la suite de quelque chose ou la suite de quelqu'un, ou d'être évidemment dans le magasin, dans l'usine ou dans les choses de leurs parents, ce n'était pas mon cas. Et donc j'ai très vite été conduite à penser qu'il fallait que je me prenne en charge, qu'il faudrait que je me prenne en charge, mais que surtout j'avais la conviction que je pouvais avoir un rôle dans mon propre sort. Dire que ce n'était pas totalement inscrit, si j'ai moi-même, mais que je pouvais faire quelque chose pour moi-même. Et donc j'ai cherché quel était le moyen qui me paraissait le plus large. Et l'opportunité d'ouverture des écoles de commerce, c'était aussi un privilège, parce que ça avait, à la sortie du bac, une variété d'enseignements que je trouvais intéressantes. On faisait à la fois de l'histoire de la géographie, on faisait un peu toutes les matières qu'on faisait en terminale, mais on les poursuivait. Et puis que ça donnait un accès à ce monde si vaste de l'entreprise, auquel je ne connaissais rien, mais c'était un sésame formidable. Mais c'était plus l'idée que j'avais une responsabilité de moi-même et qu'il fallait que je la mette là où je pouvais. Ça, c'est resté vrai, d'ailleurs, après tout le temps. C'est de regarder quelles étaient les possibilités et de trouver le chemin de crête, ou pas de crête d'ailleurs, ou de vallée, par lequel je pouvais passer. J'ai un naturel où j'essaye de trouver par où ça passe pour aller là où je veux aller, plutôt que de renverser la montagne. Et donc, je me disais, ce chemin-là me permet d'aller accéder à quelque chose avec le sésame qui va bien. Et le diplôme des écoles de commerce et des grandes écoles a été pour moi un sésame formidable, parce que je suis rentrée chez Renault avec mon diplôme. Et diplôme de catégorie A, je n'ai même pas discuté mon salaire de catégorie A, et donc j'ai été assez reconnue tout de suite pour ce sésame. Donc, je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce diplôme, venant d'un univers tellement différent. Je veux dire que ce qui m'a conduit aussi d'ailleurs à essayer d'être, de rendre un peu à l'école et d'avoir, de servir un peu pour les anciens élèves, pour animer un certain nombre de choses. Mais ce diplôme a été formidable. La bonne chose, le coup de chance dans l'affaire, c'est d'avoir eu mon bac l'année où c'était possible. Parce que quand on est rentrée quand même inscrite en prépa à l'époque, on ne savait pas si on serait autorisé, nous les filles, à passer le concours. Donc, on n'était pas follement bienvenue dans les prépas. Et finalement, au mois de janvier, on a su qu'on pourrait s'inscrire. Et il se trouve qu'à l'époque aussi, les choses sont différentes aujourd'hui, on pouvait tenter le concours la première année et donc je suis rentrée la première année. Donc, j'ai fait partie de la première promotion où il y avait effectivement des filles. En petit nombre, certes, mais c'est un peu comme tous les portes. Une fois qu'elle est ouverte, et si on y prête garde, parce qu'il faut faire attention, le flot s'engouffre et ça, c'est bien. Une fois que la barrière est levée, il faut être sûr. Mais il faut s'assurer qu'effectivement, ça suit. Parce qu'on peut aussi se dire, finalement, je vais passer la porte, mais elle s'est refermée derrière. Donc, il faut veiller quand on a la chance de pouvoir passer la porte, passer le seuil, de s'assurer que les autres puissent servir derrière, puissent aussi bénéficier de cette ouverture. Oui, le pionnier a quand même aussi une responsabilité d'aider les autres à suivre. Ah, le pionnier, d'abord, on a toujours des responsabilités, donc quoi qu'on fasse, mais oui, le pionnier a une responsabilité particulière, qui est de s'assurer que ça suit derrière soi, que la cohorte suit, et qu'on ne reste pas des exceptions en nombre, en disant, finalement, ça y est, on a résolu la question parce qu'il y en avait quelques-unes. Il faut effectivement s'assurer que cette porte reste largement ouverte. Ce qui n'était pas si facile que ça, quand on regarde, je ne pensais pas que 40 ans plus tard, 45 ans plus tard, le débat serait encore à remettre sur l'ouvrage, le métier, tout le temps. Tout n'est pas réglé. Il y a énormément de choses qui ont changé, évidemment. Énormément, énormément, avec des marqueurs importants. On pourra y revenir, mais il reste à faire. Il faut s'assurer tout le temps que l'accessibilité par tout le monde, toutes celles qui le veulent, puisse se faire. Si on revient à Renault, vous restez donc 7 ans chez Renault et puis vous décidez, un beau jour, de quitter cette entreprise. Non, je reste 12 ans chez Renault. 12 ans ? Oui, j'ai mal fait mon travail. 7 ans de camion et 5 ans de voiture. Donc, 12 ans chez Renault. Si je ne me trompe pas, pour rejoindre François Pinault. Oui. Est-ce que vous pourriez me parler de cette rencontre ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de quitter cette entreprise, pourtant que vous aimiez tant ? Une intuition, une rencontre et une soirée. J'étais chez Renault pour toute la vie, avec un immense bonheur. J'ai été très choyée, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens formidables. Donc, j'étais inscrite dans une idée de durée et de permanence pour vraiment très, très longtemps. Et puis, j'ai rencontré François Pinault par hasard. Pour rendre service à quelqu'un qui avait dit qu'il présenterait des gens et qu'il n'y avait pas personne à présenter. Donc, il m'a dit, est-ce que tu peux me rendre service ? Est-ce que tu peux aller le voir ? Et je suis allée voir et j'ai rencontré François Pinault le jour de l'introduction en bourse du groupe Pinault, qui était un groupe de bois et de matériaux de construction en octobre 88. Et donc, je l'ai rencontré. Il cherchait une directrice financière, un directeur financier, en l'occurrence à l'époque. Et puis, j'ai rencontré et j'ai été très, très, très impressionnée dans les quelques minutes, au fond, parce que notre entretien a duré extrêmement peu de temps par le regard qu'il portait et le peu de phrases qu'il a dites sur l'ambition qu'il avait maintenant que son groupe était en bourse, l'idée que c'était un groupe à développer, que c'était un groupe familial. Et donc, en gros, dans les quelques minutes de ses entretiens, il m'a dit « Le groupe est maintenant en bourse, j'ai des moyens de développement importants, on aura un grand développement, et je le transmettrai à mes enfants et à mon fils, qui était presque... qui venait d'arriver dans le groupe et qui avait 26 ans à l'époque. Et s'il en est... si le destin est ainsi. Et puis, en gros, ça s'est arrêté là, puisqu'il avait plus ou moins compris que j'allais les rejoindre et que moi, j'étais venue pour finalement rendre service à quelqu'un d'autre. Et j'ai passé la soirée à réfléchir. On était à la maison, et nous étions avec un ami. Et donc, tout le monde a réfléchi, parce que j'ai raconté mon histoire en disant « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un job, mais je suis chez Renaud pour toute la vie. » Et puis l'un des deux autres, mon mari et un autre ami, ont dit « Mais pourquoi pas ? » Et on a passé la soirée à réfléchir. Et le lendemain matin, j'ai confirmé au président Pinault que j'allais le rejoindre. Et j'ai été dire à mon patron chez Renaud que finalement, ça allait, ça allait, ça allait, ça allait, ça allait. Et je me suis bien consciente que ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait envie d'entendre. Mais ils ont été parfaits. En 24 heures, vous changez de vie. Oui, en 12 heures, j'ai changé de vie. Incroyable. Alors pourquoi ? Je pense une fulgurance de la personne. Dans d'autres univers, ça s'appelle un coup de foudre. Un coup de foudre professionnel, oui. Oui, une sorte de coup de foudre professionnel. Et puis, une analyse de finalement, est-ce qu'un jour, j'aurais touché le plafond de verre chez Renaud ? Est-ce que l'avenir était celui que je pouvais espérer ? Est-ce que l'évidence d'être là pour toute la vie était si évidente ? Des choses comme ça, qui sont probablement latentes pour qu'on puisse les concrétiser en une soirée. Mais c'est vrai que je ne les aurais pas concrétisées s'il n'y avait pas eu ce regard bleu et cette expression très synthétique, mais d'une très, très grande ambition. Et ça, c'est resté vrai pendant les 30 ans pendant lesquels j'ai accompagné François Pinault. J'ai toujours été frappée par cette fulgurance, cette vision, cet esprit de synthèse dans l'expression. Chaque mot compte, mais il n'y a que les bons. Et puis, cet engagement et ce regard sur la vie et sur les choses et sur les affaires. Vous commencez à travailler pour François Pinault. Et donc, vous l'avez dit, justement, c'était à l'époque une entreprise de boîte construction. On sait aujourd'hui que les choses sont bien différentes. D'ailleurs, vous l'avez, pour les auditeurs qui ne le savent peut-être pas encore, largement contribué à ce grand changement. Je ne sais pas si c'est facile à expliquer, mais est-ce que vous pourriez justement revenir en arrière sur cette période de transition et ce qui a fait que vous avez contribué et voulu des ouvertures sur des secteurs qui n'avaient rien à voir avec le secteur d'origine, finalement, de l'entreprise familiale ? Alors, François Pinault est quelqu'un qui, en permanence, questionne l'avenir. Par ailleurs, je pense que c'est ce qui explique ce rapport aux artistes qu'il a et qui est très, très, très exceptionnel. Qu'est-ce que va être demain ? Quelles vont être les grandes questions ? Quels seront les grands sujets de demain ? C'est en permanence son questionnement. Et donc, chaque fois, il a fait évoluer son métier pour le métier d'après, le monde de demain. Et donc, lorsque je suis arrivée, c'était encore un groupe de bois et de matériaux de construction qui était son premier métier. Il y avait aussi du papier, de la pâte à papier. Mais très vite, il s'est dit que finalement, ces métiers-là, durablement en France, seraient contraints par des quantités de choses, y compris l'environnement. Et qu'il fallait voir quel était le métier d'après. Le métier d'après a été la distribution professionnelle, parce que finalement, les clients professionnels qu'il avait dans le domaine qui était le sien, pouvaient être remplacés par d'autres clients professionnels. Donc, il y a eu des grandes opérations d'acquisition de sociétés, comme la CFAO à l'époque, où il y avait du matériel électrique, il y avait des tas de choses en Afrique, il y avait des grands développements dans le client professionnel. Et puis, du client professionnel, c'est passé au client particulier, au moment de Conforama, la Redoute, le Printemps, la FNAC. Et puis ensuite, du client particulier au luxe, et à cet extraordinaire développement de ce qui est devenu Kering aujourd'hui. Et à chaque fois, quand il y avait l'accession à un nouveau métier, il y avait aussi le fait de dire, est-ce qu'on est encore le meilleur actionnaire pour le métier d'avant ? Et chaque fois qu'il estimait que nous n'étions plus le meilleur actionnaire pour le métier d'avant, il se dégageait, ou il faisait en sorte que les sociétés aillent dans un univers où elles trouvaient le meilleur actionnaire, la meilleure combinaison de force avec ce qui leur ressemblait. Donc, ça a toujours été une évolution vers l'avant, mais aussi une capacité à accompagner les entreprises d'avant vers un nouveau destin. Et ça, c'était très important pour lui aussi. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un fil directeur, même si on a l'impression que passer du bois ensuite à des secteurs de la distribution, comme la Redoute ou la FNAC, à ensuite le luxe, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement large. Mais je me dis qu'il y avait forcément dans la décision un fil directeur au-delà du secteur d'avenir, en fait, qui était peut-être lié à l'entreprise et aux compétences internes de… À l'époque, ça ne s'appelait pas encore PPR. Enfin, bon, il y a eu la transition. Mais ce que je veux dire, c'est dans les décisions que vous preniez, puisque vous savez que ce sont tout ce qui est processus de décision et cheminement qui m'intéressent, c'est d'essayer de comprendre, en fait, finalement, comment est-ce qu'on se dit, même si c'est l'avenir, on a, nous, un rôle à jouer, alors que finalement, voilà, initialement, on n'y connaît pas grand-chose. Je crois que c'est d'abord une vision de ce que seront les questions de demain. Qu'est-ce que les clients, qu'est-ce que les gens voudront ? Quels seront leurs besoins ? Comment est-ce que ça s'exprimera ? Et ça a continué. Après Kering, il y a eu le Ponon, il y a eu Christie's, il y a eu plein de choses. Et c'est à chaque fois la même idée de quels sont les sujets du monde d'après. Ça, je crois que c'est très important. L'autre chose qui est très importante, c'est un peu ce que, je crois, Malraux disait De Gaulle, et qui s'applique parfaitement à François Pinault, c'est une vision, et François Pinault pense énormément tout le temps à ça, une vision, un arrêt, on réfléchit pas longtemps, et une projection, et une capacité d'action qui est extrêmement rapide et extrêmement forte et complète. Et donc, je pense que c'est un peu ces trois choses-là qui s'appliquent à chaque fois. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Quels seront les sujets ? Et c'est la même chose, je pense, dans une... C'est très difficile de parler des gens à leur place sur leur choix artistique, mais je pense que ça explique aussi pourquoi il a une telle relation avec les artistes, qui sont quand même des capteurs du monde de demain, et qui savent dire quels sont les sujets. On voit bien que les artistes, à chaque époque, ont été particulièrement sensibles aux difficultés du monde, au sujet. On le voit maintenant avec toute la culture de la diversité, mais lui, il a collectionné des artistes de tout pays, de toute nationalité, dans la plus grande diversité, il y a déjà 15 ans, 20 ans. Donc, c'est ça, ce rapport, qu'est-ce que sera l'après, et comment est-ce qu'on peut, nous, jouer notre rôle dans ce qu'on sait faire, c'est-à-dire organiser une entreprise, réorganiser une entreprise, la faire évoluer vers quelque chose, la construire, la développer, et d'autres choses. Mais je pense que ça part toujours d'une réflexion, d'une écoute, d'une attention, puis d'une réflexion, puis d'une décision, et d'une capacité à agir très rapide, très vite. C'est, on ne tergiverse pas, on réfléchit, mais on ne tergiverse pas. On réfléchit, mais pas trop, quand même. Si, beaucoup, mais rapidement. Quel a été, vous, Patricia, votre rôle à l'époque ? J'aimerais essayer de comprendre concrètement, parce que vous aviez un rôle financier, mais aussi, assez rapidement, un rôle aussi de direction générale, et puis ensuite de conseil d'administration, donc finalement, de plus en plus impliquée, pas seulement au niveau financier, mais aussi au niveau de la vision. Est-ce que vous pourriez m'expliquer, finalement, quel était votre rôle au quotidien, et finalement, qui a fait votre métier pendant ces 20 années passées aux côtés de François Pinot ? Alors, je pense que d'abord, je suis arrivée comme quelqu'un de technique, à la compétence de la direction financière, et c'est vrai que j'avais quand même du métier chez Renaud, donc je savais faire ça. Donc c'est comme ça qu'on fait un peu ses preuves sur la technicité, l'utilité du rôle et la capacité à réorganiser quelque chose, à faire qu'on ait les meilleures relations avec les organismes financiers, banquiers ou autres, la bourse, toutes sortes de choses qui sont techniques, et puis ensuite, ça débouche sur une certaine confiance de ce qu'on peut dire. Donc on construit une forme de relation qui dépasse la simple technique pour être dans comment faire quelque chose, et puis l'entreprise n'était pas si grande qu'on ne voyait pas ce qu'il se passait autre chose dans les acquisitions de sociétés, dans les sessions de sociétés. Donc le moyen de la finance devient quelque chose qui est au service de la gestion générale de l'entreprise. Et donc c'est aussi comme ça que finalement, j'ai partagé beaucoup de réflexions et beaucoup d'idées sur la stratégie avec François Pinot, de plus en plus. Et puis on n'était pas très nombreux, et dans les changements, on était une assez petite équipe autour de lui, avec les quelques-uns qui ont rejoints, comme Serge Herbert à une époque ou d'autres. Et donc on pouvait accompagner sa réflexion, mettre en œuvre aussi ses rêves, en fait, au fond, ses idées. C'était la capacité de dire, lui, je veux aller là, et nous, voilà comment on va y aller. Voilà. Donc ça, ça a été... Mais ça se construit graduellement, ça se construit. Alors comme il fait tout très vite, ça va vite. Mais c'est quand même très, très graduel. C'est une opération, puis une autre, puis une réflexion, puis une autre, et puis des échanges, et puis beaucoup en voyage, beaucoup en rencontrant des gens, beaucoup en confrontant des perceptions sur les situations, sur la politique, sur l'état de l'économie. J'ai les souvenirs en Amérique au début des années 90, de savoir à quel moment l'Amérique allait repartir après une crise importante, et de confronter des contacts, des discussions, des gens, et de se dire, voilà, ça devrait repartir à nous de jouer. Et on a fait des opérations très importantes pour le groupe en Amérique dans les années 90, au début, après avoir vérifié que nos intuitions, la sienne sur la stratégie et la mienne sur le comment, pouvaient se réaliser. Mais c'est beaucoup ça. Et ça se construit vraiment au fil du temps et des réflexions, avec l'idée que c'est un groupe familial et que donc il y a un rôle différent des actionnaires et des managers, qui ne sont pas de la même nature. Ça n'empêche pas d'avoir une énorme confiance, mais c'est deux rôles qui sont d'une perspective différente aussi. Si on prend énormément de recul par rapport à toutes ces années, et puis même aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, vous avez vu un nombre d'entreprises de l'intérieur qui est assez fou, quand on y pense, qui est pas mal dans le détail, je peux imaginer. Est-ce que vous arriveriez à me parler de peut-être points d'étonnement ou de constats sur qu'est-ce qui faisait qu'une entreprise marchait ? Vous m'avez parlé du produit, par exemple, de l'importance du produit, même quand on est financier, de l'aimer, de le comprendre. Et en fait, là, avec ce recul, au-delà des chiffres, au-delà de tout ce que vous avez vu, parce que finalement, quand on est financier, c'est ça aussi, quand on est dans un conseil d'administration, on a vraiment un recul, je pense, très important par rapport à l'opérationnel, de se dire, finalement, celles qui marchaient, il y avait certains éléments qui sortaient du lot et qui étaient différents de celles qui étaient plus en difficulté. Peut-être qu'à rien, mais... Alors, c'est vrai que j'en ai vu beaucoup, parce que j'en ai vu beaucoup déjà chez Renault, avec beaucoup de pays et beaucoup de tailles d'entreprises, et finalement plusieurs métiers aussi chez Renault, que ce soit du crédit, de l'automobile ou du camion, c'était des choses différentes. J'en ai vu beaucoup dans le groupe Renault, à la fois à travers sa variété et puis ses renouvellements permanents, et j'en ai vu beaucoup aussi dans les conseils d'administration dans lesquels j'ai servi, puisque j'ai servi dans pas mal d'entreprises, soit parce qu'on en avait nous-mêmes des participations, j'étais chez Bouygues ou chez TF1 pendant de nombreuses années, et donc ça apprend une très grande diversité de pays, de manières de faire, de métiers, et donc des sujets qui sont ceux de chaque métier. Donc c'est vrai que ça donne une grande référence, c'est pas tellement pour faire une variété de culture, mais c'est parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque fois les questions sont quand même les mêmes. On y répond différemment selon le métier, mais les questionnements sont quand même un peu toujours les mêmes. C'est quel est l'environnement ? Dans quel genre d'environnement ? Quels sont les concurrents ? Quels sont les produits ? Quel est l'environnement dans lequel une entreprise peut vivre ? Quelle est la situation ? Quel est l'environnement du pays, bien entendu ? L'environnement des réglementations qui évoluent, l'environnement des produits, les inventions techniques, les évolutions scientifiques, les évolutions de produits, de matériaux, de toutes sortes de choses. Donc la première chose, c'est quand même de bien comprendre l'environnement et surtout son évolution. Qu'est-ce qui sera démodé ? Qu'est-ce qui ne se fera plus ? Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire ? Les gens aussi, la culture des entreprises et la culture des gens qui la portent, qui est considérable. Alors elle est maintenant souvent plus, les gens ont plus circulé, donc elle est plus vaste. Mais quelquefois, on avait aussi des gens qui avaient vécu toute leur vie dans une entreprise et qui avaient une culture très forte, mais finalement assez verticale. D'autres ont des cultures plus horizontales ou plus variées dans ce qu'ils ont fait. Donc ça, je crois que c'est important aussi. Et donc c'est bien de comprendre quel est l'environnement dans lequel on exerce un métier et quels seront les sujets qu'ils vont aborder. Et donc celles qui marchent sont celles qui sont capables de connaître ça, de percevoir ce qu'il va être, et d'essayer d'accompagner le mouvement plutôt que d'essayer de le freiner pour préserver ce qui a été. Ça, je pense que c'est une chose importante. C'est aussi ceux qui font quand même très attention à la gestion. C'est quand même des gens compétents. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et qui n'essayent pas à tout prix de poursuivre des choses qui pourraient ne pas marcher. Les choses qui marchent mal prennent autant de temps que c'est des choses qui marchent bien, même plutôt plus. Donc il ne faut pas non plus avoir une variété de choses trop grande. Donc il faut vraiment réfléchir, vraiment avoir une vision de là où on veut aller. vraiment savoir comment on va y aller et si on a les moyens d'y aller. Et le faire avec, à l'intérieur et autour, des gens compétents et à qui surtout on fait confiance. Je pense que c'est toujours une aventure collective quand même. C'est toujours une aventure humaine. Et c'est toujours une aventure collective. Elle n'empêche pas le fait d'avoir une réflexion théorique, d'avoir une connaissance technique, pratique, etc. Mais je trouve que les entreprises qui marchent bien, c'est quand même celles qui connaissent ça et qui sont incarnées par quelqu'un qui sait dire « Je vous ai tous écoutés, voilà où on va et voilà comment on y va ». C'est quand même les grands capitaines d'entreprise, les grands capitaines d'industrie, c'est quand même toujours des gens qui ont une réflexion sur le futur, une très grande capacité d'action et une capacité de délégation de l'action aussi. J'avais un de mes vieux maîtres qui disait une chose que je trouvais très bien, qui parlait d'un banquier mais qui m'avait pas mal servi comme phrase et qui était... On me demandait comment il passait son temps. C'était quelqu'un qui était en fin de carrière d'une très grande banque. Et il disait « Un tiers de temps pour mon métier, un tiers de temps pour ce que mon métier va devenir et un tiers de temps pour moi, pour le mettre en œuvre et aussi pour sa propre réflexion » parce qu'il ne faut pas oublier non plus sa propre réflexion personnelle et sa propre vie en dehors de son métier. Parce que c'est là aussi où on rencontre des gens différents qui ont des cultures différentes, qui ont des ouvertures et qui vous donnent des idées. Et quand on est capteur de choses, tous les gens qu'on rencontre ou chacune des personnes qu'on rencontre normalement a quelque chose qui vous inspire ou qui vous dit « Tiens, moi, je ferai comme ça là » ou « Je prends ça et puis voilà ce que j'en fais. » C'est pour ça que c'est si important, pour moi en tout cas, de rencontrer plein de gens. Je trouve que tout le monde, tout le monde, tout le monde a quelque chose à raconter et tout le monde a quelque chose dont on peut s'inspirer. Ça me fait un beau pont parce que je voulais vous poser la question finalement du lien entre l'art et le monde de l'entreprise. Et j'ai vraiment le sentiment que finalement, la recherche de l'ouverture vers la culture, vers le monde de l'art, en fait, a été un vecteur formidable aussi d'ouverture d'esprit pour des entreprises. Parce que finalement, vous a fait vous rendre compte, voilà, peut-être que plus tard, tel ou tel domaine allait émerger. La diversité, on en a parlé. Enfin, que finalement, cette ouverture, on peut penser parfois qu'elle est uniquement personnelle, mais au final, elle peut aussi avoir un impact colossal sur des décisions qui sont des décisions de carrière ou d'entreprise. Et que cette volonté qui a été la vôtre et celle de François Pinault de toujours s'ouvrir vers le monde, faire des rencontres et aller de l'avant a été finalement aussi l'une des raisons du succès quand même de tout ce que vous avez entrepris à cette époque. Je pense que l'ouverture d'esprit et la connaissance des autres est forcément un atout. Parce que c'est vrai que ça provoque des idées, ça provoque des situations qui sont différentes et qu'on n'a pas connues de voir comment les gens réagissent. Les artistes ont une sensibilité qui est extrême, ils ont des capteurs du monde et la vie imite l'art plus que l'art imite la vie. Je ne sais pas qui. Et donc, je pense que ça, c'est très, très important. Mais pas seulement eux. Oui, les artistes, parce qu'ils ont des préoccupations qui sont différentes. Et donc, quand on les regarde, on se dit comment est-ce que nos préoccupations sont différentes, comment cette très, très grande sensibilité, cette éternelle insatisfaction, parce qu'ils ont toujours quelque chose pour après. Et donc, ils sont toujours dans le futur. Et ça, ça donne aussi des tas d'idées sur le fait qu'on ne peut pas se contenter de ce qu'on est en train de faire. Il faut forcément réfléchir à ce qu'on va faire après. Et puis, parce qu'ils bousculent. Ils bousculent des certitudes, ils bousculent, ils provoquent la pensée dans des mondes qu'on ne connaît pas, donc la découverte sous des formes qui ne sont pas celles qu'on pratique d'habitude. Et puis, ils inventent des situations, ils forcent l'imagination. donc c'est très nécessaire aussi pour tout ça, pour sortir de son monde habituel et de ne pas repasser par les mêmes chemins. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne résolvait jamais les problèmes en réfléchissant de la même manière que quand on les avait créés, ou par les mêmes que ceux qui les avaient créés. Et les artistes sont formidablement utiles pour justement ne pas réfléchir, même si on est soi-même, deux fois de la même façon. c'est eux qui font avancer le fleuve. Vous avez souvenir d'un artiste, d'une rencontre qui justement vous a ouvert les yeux sur un domaine et peut-être vous a fait faire un virage, vous a fait prendre une route qui était différente que ce soit à titre personnel ou professionnel d'ailleurs ? Il y a deux sortes de gens. Il y a d'abord les artistes plasticiens, d'abord pour avoir vécu et été élevés par une, donc la réflexion de ce que c'est que la compréhension de l'art, donc l'avoir vue vraiment au quotidien, de recherche, d'abstraction, de profondeur, de choses comme ça, donc ça c'est très important. Et donc j'ai vécu avec une artiste et puis même avec ce que mon père disait des artistes en disant qu'il était dans son métier de producteur de cinéma capable d'aider des metteurs en scène à mettre en image leur rêve. Donc quand on a les moyens, on a l'obligation quand on est moyens techniques je veux dire de compétences quand on a ce métier-là on a l'obligation de faire en sorte que les artistes puissent créer donc c'est de se mettre de faire en sorte que ça existe que la culture existe donc ça c'est des choses qui sont aussi importantes et puis sinon probablement les musiciens oui c'est ceux que je pratique le plus que je connais le plus depuis en nombre et depuis le plus longtemps et donc c'est eux qui m'ont le plus que j'adore écouter à la fois dans leur discussion technique où ça me dépasse et de très loin mais je trouve qu'ils creusent quelquefois des questions de fond sur la musique de la technique de l'oeuvre spécifique dans l'oeuvre de l'artiste dans ce qu'ils veulent dire ça les écouter c'est absolument merveilleux parce qu'on découvre des univers où on se dit mais j'en connais vraiment 3 centimètres et eux 3 kilomètres c'est toujours une richesse c'est une richesse intellectuelle c'est une richesse de connaissance de saveur même d'ailleurs et d'émotion et de sensibilité on écoute ensuite différemment quand on va écouter qu'on a un peu plus de capacité à comprendre même s'il ne faut pas dénuer ce n'est pas dénuer d'écouter complètement à blanc des choses ou de voir des choses complètement à blanc mais ça donne un état d'écho dans soi-même de ce qu'on peut penser sur les situations de la façon dont on analyse les choses ça je crois que c'est très 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 précieux même si on n'est pas artiste les écouter donne des tas de références pour soi-même dans son action dans sa compréhension du monde puisqu'il pense comme ça tiens est-ce que moi je pense comme ça c'est un peu ce qu'on voit quand on disait qu'est-ce que c'est qu'une oeuvre d'art plastique dans un musée à un enfant ce qui m'est arrivé de me dire finalement comment est-ce que je lui explique que ça c'est une oeuvre d'art et donc j'avais essayé de réfléchir pour savoir comment j'expliquais à une petite fille dans un musée pourquoi une oeuvre d'art était une oeuvre d'art et donc je lui disais tu vois c'est quelque chose de nouveau quelque chose que tu n'as pas vu déjà qui n'est pas reproductible c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose qui est original donc si tu la revois tu te diras tiens je la revois j'ai déjà vu quelque chose comme ça ça laisse une trace ça laisse une trace dans l'esprit pas tout le temps mais ça doit laisser une trace c'est une émotion ça provoque une émotion j'aime j'aime pas ça me fait pleurer ça me rangait ça me fait rire ça provoque quelque chose donc je pense qu'il y a toujours un peu une émotion et puis et l'artiste a voulu dire quelque chose c'est jamais vain c'est jamais juste de la peinture ou juste de la musique il y a quelque chose que l'artiste dit que quelquefois on comprend très vite que quelquefois on comprend jamais mais quelquefois on comprend si on vous explique c'est pour ça que j'adore les notes de programme dans les concerts je dévore les notes de programme et les livrets des expositions aussi pour ça mais comme les livres d'ailleurs aussi mais voilà donc se dire finalement tout ce que ça les artistes vous apprennent quand on a la chance de les côtoyer on l'a en plus en lecture directe ou en audition directe ce qui est quand même extraordinairement merveilleux dans un domaine ou dans plusieurs ça a été vrai aussi pour le cinéma ça a été vrai aussi pour moi j'ai eu la chance d'avoir une confrontation à plusieurs formes de culture plusieurs formes d'art et donc aussi de les mettre en relation c'est pas les mêmes tempéraments toujours c'est pas forcément les mêmes sujets c'est pas forcément les mêmes inquiétudes c'est pas forcément les mêmes joies non plus et donc c'est ça aussi qui fait cette richesse là mais il y a toujours quelque chose à en prendre pour soi dans son métier mais c'est vrai aussi vous le savez sûrement vous qui êtes très littéraire en plus quand on lit quelque chose lire des romans c'est aussi vivre des vies moi j'ai passé ma vie à lire parce que j'étais pas sûre d'arriver à voyager mais j'ai compris enfin compris un peu connu le monde à travers mes lectures j'avais l'impression de j'ai eu par période quand j'étais enfant et adolescente des moments où j'ai lu de la littérature japonaise et puis ensuite ou avant d'ailleurs la littérature américaine alors c'était un peu les raisins de la colère et puis plein d'autres choses mais c'était c'est comme ça que j'avais eu l'impression de comprendre le monde ou de le de l'appréhender déjà pas forcément de le comprendre mais de le connaître un peu en me disant je sais pas si j'irai et d'aller d'ailleurs beaucoup plus tard ça ça a été vrai avec la littérature japonaise d'aller au Japon pour la première fois quand j'avais 30 ans ou 33 ans et d'avoir l'impression de reconnaître des choses de rien comprendre dans la langue de pouvoir lire mais d'avoir l'impression de me dire tiens finalement ce que j'ai lu je me sentais moins perdue et de reconnaître oui des choses d'avoir des sensibilités qui disaient ça et ça la littérature est un facteur puissant c'est aussi pour ça d'ailleurs que quelquefois j'aime bien les arts qui laissent une grande partie à son propre imaginaire qui vous décrivent pas trop les choses pour vous emmener et la littérature est puissante pour ça parce qu'on se fait son propre univers autant on emporte le vent lu avant de l'avoir vu quand j'avais il y a très longtemps c'est aussi c'est aussi précieux et c'est aussi pour ça que la voix et le son et la voix sont pour moi les plus grands facteurs de perception du monde elle laisse place à l'imagination visuelle beaucoup c'est ce que j'adore écouter un podcast et m'imaginer à quoi va ressembler la personne oui et quelquefois d'ailleurs c'est pas important de savoir à quoi elle va ressembler parce que finalement quelquefois l'image prend le pas sur le son et on est moins attentif au son moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé par téléphone j'ai beaucoup utilisé le téléphone c'est mon instrument de communication favori avec le monde d'abord peut-être parce que François Pinault ô combien pratiquait le téléphone donc on téléphonait beaucoup beaucoup et puis parce que comme je voyageais aussi beaucoup j'ai beaucoup téléphoné à ma fille du bout du monde alors à l'époque téléphone fixe bien sûr au départ on se précipitait en arrivant dans un pays on se précipitait à l'hôtel pour essayer d'avoir avec un téléphone est-ce qu'il y a des nouvelles de France qu'est-ce qui s'est passé ça c'était assez exaltant et puis téléphoner aux gens qui sont loin et du coup du coup la voix et le téléphone sont des instruments peut-être à la quantité mais en tout cas à la perception je pratique beaucoup et je trouve que par rapport au mail ou par rapport à des choses maintenant plus rapides c'est le seul moyen d'avoir la question d'après la question d'après la question d'après de pousser un peu les gens et d'avoir leurs émotions et savoir s'ils sont effectivement ennuyés ça peut être professionnel ennuyés par un problème quel est le risque qu'il va avoir après alors que s'ils vous écrivent un mail vous répondez à la question mais vous n'avez pas tout ça et donc je trouve que c'est un c'est un moyen formidable de compréhension ou de partage avec des gens que finalement vous connaissez par coeur et vous n'avez pas forcément besoin de voir mais c'est vrai que c'est moins vrai maintenant je pense avec la pratique de la génération qui me suit ne pratique pas ça je pense qu'il y en a plein qui ne décrochent pas non plus leur téléphone mais pour moi ça a été et ça reste mon mode d'accès aux autres finalement presque le plus le plus privilégié quand je ne les ai pas en face de moi mais la voix m'importe le ton les phrases l'hésitation qui fait qu'on dit qu'il y a peut-être quelque chose après le moment où on sait qu'il ne faut pas raccrocher parce qu'il y a quelque chose qui va venir si on est attentif je trouve que ça pour moi le téléphone a été précieux écoutez vous prêchez une convaincue parce que je suis convaincue justement que la voix tant par téléphone que par podcast la radio aussi un média que j'aime beaucoup permet justement de découvrir une personnalité réellement et pas juste une fonction parce que avec le grain de la voix avec les émotions qui passent au travers du timbre les mots employés je trouve qu'on communique bien mieux et très souvent dans ma propre entreprise pour tout vous dire je suis obligée pas de réprimander mais en tout cas de dire alors maintenant tu arrêtes avec les mails tu vas parler à la personne et c'est tellement important et on passe à côté tellement de choses que de manière fonctionnelle on ne dirait pas forcément dans un mail mais qui sortent comme vous le disiez parce que finalement vous le dites parce que justement on se laisse finalement un peu plus la spontanéité d'une conversation et ça je trouve ça magique finalement il faut du temps pour ça mais c'est un peu la même chose à une époque mais je ne sais pas si on pratique encore c'est un peu la même chose pour les conversations en voiture où on n'est pas en face à face et donc on ne dialogue pas mais on parle il y a plein de gens qui ont eu des tas de conversations très importantes dans les voitures en conduisant et le téléphone pour moi c'est ça même si on me dit mais maintenant plus personne n'écoute ces messages maman j'ai l'impression de parler en étant parce que moi-même j'ai 37 ans à l'heure actuelle et ma génération encore parlait beaucoup au téléphone je me rappelle au lycée je parlais tout le temps au téléphone avec mes amis et maintenant j'ai l'impression que tout passe justement beaucoup par SMS par messagerie alors j'ai l'impression d'être un peu une vieille rombière en disant ça mais en réalité je constate vraiment que ce rituel finalement de parler pendant des heures un peu pour ne rien dire nous emmenait parfois dans des conversations qui ont été très profondes que je ne suis pas sûre qu'on aurait eu si jamais on se parlait uniquement par SMS il y a toutes les raisons de penser que les générations d'après ont aussi des conversations profondes avec leur mode de fonctionnement et leur rôle mais ça existe sûrement différemment en tout cas et Patricia avant de passer à mon crible du gratin mes dernières questions je voulais simplement vous demander maintenant que vous avez quitté l'entreprise de François Pinault aujourd'hui quelle est votre vie finalement quels ont été vos choix et qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté cette entreprise et surtout qu'est-ce qu'aujourd'hui est votre mission alors je l'ai quitté parce que le moment était venu et il était venu comme aboutissement de la première conversation que j'ai vu avec François Pinault qui m'a donc dit on va développer ce groupe et le transmettre il a été magnifiquement développé et il a été magnifiquement transmis puisque François Pinault qui avait 26 ans quand je suis arrivé et 56 quand je suis parti était quand même devenu majeur et qu'il avait lui-même pris le relais sur PPR qu'il a transformé en Kering de façon absolument magistrale et donc le moment était venu pour qu'il prenne la responsabilité globale du tout et ma mission était accomplie et donc je le savais depuis la première minute je pense qu'il ne faut jamais l'oublier que c'est un job que François Pinault m'a fait une confiance extrêmement grande pendant un très très grand nombre d'années beaucoup plus que je ne l'avais imaginé au départ d'ailleurs je n'ai pas du tout pensé que ça durerait si longtemps mais finalement ça s'est tellement rénové on a fait tellement de choses que ça a été ça a été très très prenant et très divers surtout et très exaltant tout au long avec des moments faciles des moments difficiles des moments de conquête des tempêtes donc ça a été vraiment très très exaltant mais il y a un moment où ce moment-là était venu et effectivement c'était bien que François-Henri vienne maintenant exercer toute sa plénitude qui n'avait pas de raison et nous le savions lui et moi d'ailleurs je l'avais dit au début il y a très très longtemps je lui avais dit tu sais c'est toujours difficile de succéder à un père et donc quand toi tu prendras les commandes moi je m'en irai et puis ça s'est passé beaucoup plus tard que prévu parce que finalement lui-même avait décidé d'aller diriger le plus gros des navires qu'il y avait dans la maison et donc il avait souhaité à un moment donné que je reste et que je continue ma mission auprès de son père il y a 15 ans et donc j'avais avec bonheur continué mais voilà donc c'était cela dit ça se prépare aussi on se dit que puisque ce moment va arriver il faut aussi réfléchir à ce qu'on fera en dehors et donc moi j'avais un peu réfléchi quand même à ce que je voulais faire qui était d'accompagner aussi quelques entrepreneurs c'est l'endroit où nous sommes des jeunes entrepreneurs j'en ai connu beaucoup la diversité que vous évoquiez tout à l'heure du nombre de pays du nombre de métiers du nombre de situations du nombre de tailles de tailles différentes etc la diversité des choses et du nombre de gens que j'avais croisés font qu'il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant me voir en me disant est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi est-ce que vous connaissez quelqu'un qui etc donc ça c'est aussi assez joyeux de voir qu'il y a des tas d'entrepreneurs qui ont besoin des jeunes maintenant et l'univers est fait pour ça donc on peut un peu accompagner conseiller etc quelques conseils d'administration aussi dans de grandes sociétés mais je suis peut-être un animal de grandes sociétés aussi pour ça je ne sais pas combien d'ailleurs de conseils d'administration auxquels vous êtes encore présente mais j'ai vu que tout le CAC 40 y passe il est passé j'en ai eu beaucoup j'en ai trois en ce moment dans le CAC 40 mais ça c'est très important aussi pour continuer à avoir cette diversité de choses et puis beaucoup aussi de choses qui sont de nouveau pour le service public la première est évidemment la Philharmonie de Paris qui m'occupe pour mon plus grand bonheur et donc associer à la fois le service public de la présidence d'un gros établissement public où finalement on apprend à présider avec des années on sait essayer de mettre en place une communauté qui fait émerger quelque chose de collectif et de bien pour une entreprise ou pour un établissement donc ça c'est aussi important et puis et puis aussi pour pour le service public service public c'est que je préside le comité de surveillance des investissements d'avenir qui est l'autorité de tutelle de ce qu'on appelle les plans d'investissement d'avenir le PIA et donc ça c'est aussi pour mon plus grand bonheur parce que c'est un c'est une vraie mission de service public et que là pour le coup j'assouvis mon envie d'être politique sans être politique il y en a c'est non exécutif bien évidemment mais ça anime c'est un comité qui a à la fois des parlementaires et des personnalités qualifiées et qui a pour mission d'évaluer et d'accompagner les décisions du gouvernement sur les grands plans d'investissement et ça c'est extrêmement exaltant et là encore quand on a vu beaucoup de choses et qu'on se dit qu'on peut peut-être être utile à la réflexion ou à l'action c'est très satisfaisant donc ça fait beaucoup de choses qui sont dans des univers divers mais que j'ai connues par expérience et évidemment cette diversité me comble j'imagine bien Patricia j'aime terminer l'interview par quelques grandes questions de vie que j'appelle le crible du gratin ne prenez pas peur la première on n'a pas abordé ce point même si vous en avez parlé en filigrane c'est est-ce que vous avez connu un ou un grand échec une grande difficulté à titre personnel professionnel dont vous pourriez nous parler surtout pour qu'on puisse en tirer un enseignement avec vous j'ai eu plutôt de la chance j'ai pas connu de choses dramatiques du tout un grain de sable qui m'a servi de leçon beaucoup il y a très très longtemps c'était lorsque j'avais postulé justement dans une prépa et qu'on m'avait répondu ne semble pas apte à suivre la classe avec profit ne semble pas apte à suivre la classe avec profit j'avais trouvé ça extrêmement nonagréable et donc je n'avais pas été prise et là ça m'a quand même servi de leçon pour me dire finalement il faut s'acharner un peu quand même rien n'arrive par hasard donc ça ça m'a quand même ça a été un très bon rappel à l'ordre il faut vraiment s'accrocher il faut vraiment approfondir et travailler parce que quand on a quand on fait des études secondaires on peut de temps en temps se revoler un peu quand on rentre dans un autre univers il faut vraiment passer vraiment dans la profondeur et ça a été un bon signal de profondeur donc je m'étais juré de leur donner tort et j'ai donné tort mais ça a été un très bon rappel à l'ordre je ne suis pas sûre que je leur ai donné tort si on ne me l'a pas donné si on n'avait pas fait ce rappel à l'ordre c'est intéressant parce que finalement certaines personnes qui n'ont pas vécu d'échec petit échec on va dire tôt dans leur dans leur vie de jeunes gens c'est vrai ne se rendre pas compte en fait de cet approfondissement nécessaire effectivement des choses du fait que parfois moi je le constate aussi j'ai vécu aussi des échecs bien sûr au niveau de mes études et finalement ça a été tellement important pour moi de me rendre compte que si jamais vraiment je me donnais les moyens et pas que j'essayais de survoler de faire en sorte que ça passe ça pouvait fonctionner mais qu'il allait falloir faire encore dix fois plus que ce que j'avais peut-être anticipé au démarrage c'est comme ça qu'on acquiert le goût du travail finalement quelqu'un disait ce que j'aime dans le travail c'est le travail moi ça m'est venu tard mais ça m'est venu un peu plus tard il y a aussi les familles nombreuses qui aident beaucoup à prendre confiance de ça quand on est cinq très rapprochés on voit bien les façons de faire des uns et des autres et on est confronté très vite à des réalités ça c'est vrai s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie dans votre carrière qu'est-ce que vous aimeriez refaire différemment ça c'est une question difficile je ne sais pas si on peut refaire et je pense qu'on peut être sûr d'utiliser bien tout ce qui passe et d'être attentif je pense que les choses qui me paraissent les plus importantes s'il y avait des choses à refaire c'est de ne pas survoler les choses ou de ne pas passer trop vite sur des choses ou de ne pas passer à l'écart de gens je crois que c'est ça qui est le plus le plus important qui là encore m'est venu au fil du temps mais je pense que tous les gens être sûr qu'on dit bien les choses je dis souvent et tout mon entourage l'a entendu 25 000 fois mais ce n'est pas ce qu'on dit qui est important c'est la façon dont les autres l'entendent il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à entendre et il faut s'assurer que quand on dit les choses il faut que les gens les entendent bien pour ce qu'elles sont donc ça je crois que c'est important et donc ce n'est pas à refaire mais c'est à prendre conscience tôt de ce que tout le monde a quelque chose à dire et quand nous on dit quelque chose de savoir comment c'est entendu comment c'est perçu et quelles traces on a pour ne pas heurter inutilement ou autre et ça je trouve que c'est très important sinon refaire non on ne refait pas il faut profiter de chaque expérience pour se dire qu'est-ce que je fais de ça c'est de chaque occasion pour j'aurais de toute façon pas été artiste je pense je n'avais pas le talent donc je ne peux même pas regretter qu'on ne m'ait pas donné plutôt un piano peut-être voilà non moi je n'ai aucun regret je trouve que j'ai été très 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 heureuse et choyée enfin béni j'ai eu des tas d'expériences formidables mais je pense que les expériences elles sont quand même un peu toujours ce qu'on en fait je pense que dans toute situation il y a quelque chose à en tirer et quand il n'y a pas il faut partir ça c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été confrontés à des choses où vraiment c'était impossible et notamment sur des conflits ou sur des situations qui sont inextricables et donc là il faut vraiment savoir partir et savoir décider mais sinon dans la plupart des cas on peut faire quelque chose on bâtit sur ce qu'on a pas sur ce qu'on n'a pas me semble-t-il et donc partir avec ce qu'on a et ne pas envier et de se dire avec ça qu'est-ce que je peux faire de ça surtout tout le monde a quelque chose et donc on peut tirer profit de toute conversation avec quelqu'un on peut tirer profit de toute expérience de quelqu'un d'autre je pense en disant qu'est-ce que j'en fais et en faire quelque chose et bâtir sur ce qu'on a je pense que c'est aussi une question de génération dans notre génération dans la mienne il n'y avait pas beaucoup de droits acquis pour les femmes et donc il fallait bien soit on se rebellait c'est le cas de certaines j'ai une soeur qui était plus rebelle que moi soit on se dit par où je passe qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai et comment j'affronte les situations ça c'est aussi très important je pense de savoir affronter les situations le courage est une belle vertu et donc les affronter les affronter aussi bien moi j'aime bien la devise de la cavalerie en avant calme et droit et je trouve que c'est un beau c'est un beau précepte de vie peut-être parce que j'avais des ancêtres militaires mais en avant calme et droit je trouve que c'est assez c'est un assez beau mode de vie je trouve et voilà puis sinon il faut effectivement avoir quelques valeurs qui sont qui sont fortes si on se dit qu'est-ce que finalement à quoi je suis attachée de l'importance dans ma propre vie sûrement la liberté sûrement sûrement la liberté alors c'est pas toutes les libertés c'est pas n'importe quelle liberté mais le privilège de la liberté de se prendre en charge et de pouvoir l'exercer les responsabilités que ça donne au tout passage je trouve pour moi c'est fondamental ne pas subir ou ne pas être trop à la marge de choses sûrement l'élégance aussi pas forcément l'élégance physique encore qu'elle n'est pas nulle mais l'élégance de la façon de faire l'élégance de comportement je suis très sensible aux gens qui font les choses bien et ça je trouve que c'est important sur la forme aussi et des choses peut-être peut-être la troisième les anglais faisaient ça on faisait des blasons en mettant les trois valeurs que l'on préfère la générosité sûrement de tout de temps de moyens de temps quand on a eu beaucoup il faut aussi beaucoup donner mais de son temps de son savoir de partager ça me paraît aussi un peu important mais voilà mais refaire non faire faire et continuer faire et continuer c'est important je trouve il reste encore beaucoup 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 à faire même s'il faut faire des tris et les horizons se rétrécissent donc il faut plus trier ça c'est aussi une peine de l'âge de se dire que forcément l'horizon se rétrécit et donc il faut être probablement encore plus sélectif ne pas perdre son temps sur les projets sur les personnes ne pas inutilement c'est pas seulement une question de profondeur c'est aussi une question de se dire qu'on ne pourra pas tout lire c'est définitivement maintenant il faut que je sache que je ne pourrais pas tout lire tout écouter tout voir et tout revoir en plus et tout rencontrer donc il faut il faut faire mais ça oblige aussi à être un peu sélectif et un peu à choisir et donc l'essentiel plutôt que l'accessoire mais ça c'est quelque chose qui va croissant avec les années je pense alors vous m'amenez à ma dernière question justement qui parle de livres puisque c'est un sujet qui nous rapproche je crois est-ce qu'il y a un livre est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué qui ont marqué votre philosophie de vie votre réflexion que vous pourriez partager avec nous non il n'y a pas un livre qui m'a marqué je ne fais pas partie des gens qui ont eu il y a eu des univers de livres qui m'ont énormément guidée par période sur l'étranger notamment sur les univers qui me faisaient découvrir une époque ou une civilisation ou un pays ou un moment ou un type de choses évidemment alors ça dépend aussi des années mais tous les livres de Sveig tous les livres tout ce qu'on lisait quand on était adolescent et après beaucoup de romans aussi qui m'ont emporté dans des tas de vie partout et que je continue à dévorer moi je fais la rentrée littéraire les deux celle d'après j'ai un rayon livre non lu qui fait au moins 1m50 sinon je commence à paniquer j'échange beaucoup de livres avec mes frères et soeurs et pas seulement avec d'autres aussi donc on a cet univers de lecture en commun qu'on commente avec certains avec lesquels j'ai toujours les mêmes goûts d'autres avec lesquels je n'ai jamais les mêmes opinions donc ça je continue beaucoup de faire ça et un foisonnement mais des choses et des biographies plus qu'avant des essais aussi mais des biographies plus qu'avant celle de De Gaulle l'année dernière de Jackson était absolument exceptionnelle dans une époque qui pour une part j'ai connue pour une part j'ai pas connu mais qui raconte comme les anglais savent le faire des biographies formidables et pas seulement les anglais d'ailleurs mais il y en a plein d'autres des tas de choses en ce moment donc un peu un peu de tout à un moment pour le rêve pour l'abstraction et le voyage le livre qui vous emporte quelque part qui vous font vivre des vies par procuration formidables j'ai vécu dans les livres des choses absolument inouïes à toutes les époques du monde qui vous apprennent des choses aussi et qui vous font réfléchir parce que finalement presque tous vous font réfléchir quand même sur une situation le bon cours le dernier bon cours de l'ételier est à la fois jubilatoire dans la lecture et incroyablement présent dans la réflexion sur le temps et sur les choses et sur la dualité des choses donc tout correspond à un moment mais en lire beaucoup savoir ne pas aller jusqu'au bout quelquefois ce qui est difficile pour moi en tant qu'ancienne bonne élève difficile mais finalement oui mais tous les romans policiers aussi formidables descriptions d'univers on connait Los Angeles par les romans policiers on connait des tas d'endroits même de tous les pays les romans policiers qu'ils soient chinois grecs ou autre chose sont des descriptions d'univers de situations de paysages de réflexions de sentiments qui sont extraordinaires l'intrigue ne sert qu'à exprimer des choses et donc ça j'aime beaucoup sinon vraiment il y en a beaucoup mettez-moi dans une librairie et venez me rechercher huit jours après Patricia merci infiniment pour votre temps qui est très précieux je ressors de cette conversation avec énormément de phrases qui m'ont marqué et je vous remercie pour tout ce que vous avez pu partager avec nous je vous souhaite évidemment le meilleur pour tous ces projets sur lesquels il faudra parfois peut-être faire du tri mais j'ai l'impression que vous êtes bien armée oui parce que j'ai aussi deux petits enfants merveilleux à qui il faut un petit peu s'occuper oui mais surtout à qui il faut apprendre ça je trouve ça absolument délicieux moi qui ai beaucoup voyagé quand ma fille était petite je trouve que d'avoir un peu le temps de transmettre à deux jeunes enfants c'est un privilège pour le coup il faut garder du temps pour ça parce que c'est une grande saveur Patricia si vous aviez un dernier message pas du tout une obligation mais quelque chose que vous pourriez partager avec nous un message qu'a compté pour vous dans votre vie est-ce que vous pourriez le faire ici avec nous un message serait allez-y oser réfléchissez agissez oser ayez confiance ayez confiance et faites confiance et découvrez le monde tout c'est l'ouverture d'esprit oui il y a tellement de choses c'est tellement de choses mais c'est difficile de donner un message je trouve parce qu'il y en a il y en a de nombreux et puis il faudrait savoir pour qui mais le message c'est oui c'est ça faites-vous confiance réfléchissez faites-vous confiance et découvrez chez chaque situation et surtout chaque personne quelque chose qui vous donnera qui vous inspirera et qui vous donnera de l'amusement de la joie de il n'y a pas honte à être heureux comme disait Camille je crois il n'y a pas honte à préférer le bonheur voilà préférer le bonheur voilà merci Patricia à bientôt à bientôt